Démasquer ces hommes et femmes en public signifie l'avancement en grade sur le plan traditionnel. Ça signifie que nous sommes les neufs notables du village et que nous sommes ses proches coraboataires. Je suis très ému, puisque je ne m'attendais pas à tout cet événement. Vraiment il n'y a que lui pour nous expliquer, peut-être parce que j'oeuvre beaucoup. Ça peut être ma manière de me comporter, il n'y a que lui pour déterminer. Voilà l'un des moments forts de la danse rituelle Zekang qui vient de s'exécuter à la place des fêtes de la chefferie Bametjeta dans l'arrondissement de Batier, région de l'Ouest Cameroun. Il y avait une seule personne où si le chef était occupé, au absent, il devait présider la cérémonie. J'ai dit, le monde évolue. Il faut faire grandir certaines grandes dignitaires du village pour les faire comprendre que je peux même être là et je ne peux pas danser. Ils vont organiser la culture du camp. Ils étaient plusieurs dizaines qui ont pris part à cette saison 2015 d'initiation. Occasion pour les heureux élus du jour de livrer quelques secrets aux autres membres de la caste. Vraiment qu'ils soient toujours encouragés, qu'ils soient forts, qu'ils travaillent comme les autres ont travaillé pour que le chef les récompense à nos jours comme ça. Cette cérémonie, riche en son et en couleurs, a mobilisé les autorités administratives de Batier, au rang desquelles le sous-préfet, une dizaine d'autorités traditionnelles et coutumières, venues de la région de l'Ouest, du Nord-Ouest et de nombreux curieux. J'ai eu même de nouveaux invités où je ne m'attendais pas. Donc l'année 2015, par rapport à l'année 2013, il y a eu plus d'eux. Le fond du village Akoum, dans le Nord-Ouest, représentait le grand-père du chef Bam Tchétia. Le rendez-vous est pris dans deux ans pour la prochaine édition de la danse Zocan. Un retour aux valeurs ancestrales, à pérenniser, car la culture est la seule chose qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada